Musique Hey et bien salut à tous c'est 10007 Aujourd'hui on se trouve pour une vidéo Qui est ma première vidéo d'ailleurs en face commentary Et donc dans laquelle Je vais vous présenter le top des spots Pour le piratage donc sur le multi De Watch Dogs Donc tout d'abord le plus simple c'est de se cacher dans les petits coins Souvent Mettez vous dans les endroits sombres Là par exemple c'était dans une espèce de cité Et bien j'avais ouvert les portes Donc j'avais piraté l'équipement Et je me suis caché tout simplement derrière Une porte et le gars ne m'a pas trouvé Alors qu'il est quand même rentré deux fois Un autre spot quand même Ce sont les tunnels C'est un très bon spot puisque tout simplement Il y a aussi la ville au dessus Du coup les personnes Si vous êtes loin de l'entrée du tunnel Elles n'iront pas chercher dans le tunnel Et resteront à la surface Et là par exemple Je m'étais caché dans une voiture Dans un endroit bien sombre Il y a aussi Vous pouvez aussi Enfin je vous conseille De vous cacher dans la foule Attention Pas les groupes Enfin seulement dans les groupes de 3 Faut pas que le groupe Faut pas qu'il y ait que deux personnes dans le groupe Sinon la plupart du temps Bah ça ne marche pas Parce que la personne vous repère Mais là comme vous pouvez le voir Elle est passée quand même deux fois à côté de moi Là elle va même regarder avec la caméra de surveillance Elle ne va pas me trouver Parce que tout simplement La reconnaissance faciale va d'abord Repérer les autres Et pas moi Après bon ça marche avec un petit peu J'ai eu aussi de la chance Que la reconnaissance faciale ne soit pas tombée sur moi en premier Enfin voilà Mais c'est quand même une technique qui fonctionne très bien L'autre technique est aussi de se cacher A la limite de la zone de recherche Mais plus spécifiquement Enfin plus spécifiquement Enfin bref excusez moi Dans les endroits Enfin dans les endroits où personne n'irait vous Enfin n'irait vous chercher Faut vous mettre à la place de la personne Là par exemple Elle n'irait Enfin elle ne va Moi je n'aurais jamais pensé Aller chercher une personne derrière un panneau publicitaire Alors qu'il n'y avait rien quoi derrière Il y a aussi la technique du métro Donc ça par contre c'est assez pute quand même Mais c'est assez risqué et c'est assez marrant Donc le but c'est rentrer dans un métro Et l'arrêter tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps A la gare Et la personne Elle ne va pas rentrer dans le métro Parce qu'elle va avoir peur qu'il parte Etc etc Par contre attention Vous ne pouvez pas arrêter le métro plus de 3 fois Après le métro part tout seul Donc au troisième arrêt Et bien vous descendez du métro Donc là c'est ce que je vais faire J'attends quand même que la personne se barre un petit peu C'est assez risqué D'ailleurs c'était assez gritty ce que j'ai fait Mais voilà Donc là elle se barre Et là je cours vers l'autre métro tout simplement Mais je me suis dit Je ne vais pas rentrer dedans cette fois-ci Je vais le laisser partir normalement Et ça a très bien marché Puisque c'était tout simplement la fin du backdoor L'autre technique est aussi de monter sur les toits Alors ça c'est peut-être la meilleure technique C'est de monter sur les toits Sur lesquels normalement vous n'êtes pas censé Enfin il n'y a pas quelque chose qui montre Que quoi vous pouvez monter Par exemple là j'étais rentrant dans une voiture Parce que j'avais un peu fail Et je me suis garé à côté d'un toit Et j'ai remarqué tout simplement que je pouvais y monter dessus Que j'avais l'espace Et enfin j'avais la bonne taille Enfin c'était pas trop haut Du coup je suis monté en haut Et bah la personne n'a même pas pensé Bah aller vérifier là-haut Puisque souvent bon ok Quand il y a une échelle Ou quand il y a un élévateur La personne y pense Elle y va Mais alors que si vous garez votre voiture Bien sur le mur Surtout que je ne l'avais pas garé n'importe comment Je ne l'avais pas éclaté contre le mur La personne n'a même pas pensé A aller bah Comme je l'ai déjà dit A monter là-haut A monter sur le toit je veux dire Il y a aussi une technique qui consiste Alors bon C'est une technique un peu Qu'on a un peu beaucoup de chance quand même Parce que ces buissons sont assez rares dans la ville Bon il y en a bien sûr D'ailleurs je crois que je laguais un peu à ce moment là C'était assez désagréable Et heureusement que j'avais trouvé ça comme cachette Et comme vous pouvez le voir Bah la personne n'a même pas Enfin ne va pas Elle va pas tout simplement aller dans le buisson quoi Donc elle va chercher partout à côté Moi comme vous pouvez le voir Je m'amuse avec les caméras Elle tourne partout autour Mais ne va absolument pas vérifier dans ces buissons D'ailleurs moi je m'amusais à lever les petites bornes Et la personne n'a compris pas où j'étais Et la dernière technique Alors c'est la meilleure technique de tous les temps C'est de se cacher dans un parking Il faut vous dire qu'il y a à peu près 15 voitures par étage Sachant qu'il y en a 5 des étages 2 au sous-sol 3 au-dessus 3 ou 4 3 au-dessus oui Si je ne dis pas de bêtises Et bien ça fait quand même A peu près 80 voitures je crois Si je ne dis pas de bêtises Environ c'est une moyenne Il y a 80 voitures Imaginez une personne qui doit fouiller 80 voitures Et tous les recoins du parking Elle n'a absolument pas le temps Un backdoor qui dure à peu près 3 minutes Elle n'a pas le temps en 3 minutes De tout vérifier Du coup là comme vous allez le voir La personne elle va passer Elle va même pas Elle est désespérée tout simplement Elle tourne à tourne à tourne En essayant Elle espère que je sois debout au milieu d'une salle Mais non Du coup ben voilà Du coup C'était super facile Comme ça Quand il y a un souterrain Vous savez que le backdoor Vous l'avez forcément réussi Là regardez Elle est en train de monter Elle a même pas eu le temps De vérifier cet étage Vu que le backdoor Est déjà à 90% Enfin c'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu C'était aussi mon premier face commentary Donc dites moi Si ça vous a plu ou non Si ça vous a plu J'hésiterai pas à en refaire D'ailleurs une prochaine vidéo Pour le FAQ de mes 2000 abonnés Oui je sais ça fait un bail quand même Que mes 2000 abonnés sont passés Mais il faut absolument Je tiens à en faire une Et donc je la ferai aussi en face commentary En tout cas j'espère que cette vidéo Vous aura plu C'était Mi7 A plus au monde